Et salut à tous, les amis c'est Oxymax, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant Minecraft 1.18 Tout simplement, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le tour de ce qui est annoncé et qui va être rajouté dans Minecraft 1.18 En tout cas dans la snapshot et ça c'est sûr Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à la liker et à vous abonner en activant la petite cloche des notifications Ça fait super plaisir et ça aide énormément la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas si ça vous plaît Sur ce, on commence tout de suite à détailler cette future 1.18 qui est la caverne et falaise partie 2 Donc pour info, cette Kevin Cliff partie 2, elle va sortir, donc date de sortie prévue, en décembre 2021 Donc ça c'est la version officielle, bien sûr il y aura des snapshots avant Donc là 1.18 comme je vous l'ai dit, c'est la seconde mise à jour de la 1.17 Donc il y avait déjà rajouté énormément de nouveautés dans ce qui est cavernes, les mécaniques des cavernes, des mobs, voilà Et là dans cette 1.18, on va vraiment avoir les montagnes, des améliorations des cavernes, des améliorations et des ajouts de blocs qu'on avait déjà Donc on va faire le tour de tout ça dans cette vidéo Donc ici je suis sur le minecraft.phandom.com, donc le wicked 1.18 Ici on a un petit sommaire, donc avec tout ce qui est prévu Je vous mettrai la page dans la description, voilà Donc ici on a les ajouts prévus, donc on va commencer par les blocs On aura déjà un bloc de school, se régénère dans les tréfonds Donc vous savez que dans la 1.17 on a eu le school analyzer il me semble Donc il permettait d'analyser tout simplement les espèces d'ondes qui émettaient les mobs en s'approchant Donc quand il bougeait ça voulait dire qu'il y avait un mob à proximité Là il rajoute beaucoup de blocs de school Donc déjà le bloc de school tout court, on aura un school catalyzer Donc tout ça ce sera vraiment généré profond dans la terre, ce sera dans les couches négatives il me semble Ici il peut émettre un signal sur le dessus du bloc Donc soit ce sera un remplaçant à l'analyzer, soit ce sera un nouveau bloc Mais voilà c'est un peu la même chose On aura une mâchoire de school, donc ça c'est une sorte de piège du fait de sa texture Et qui peut faire sortir des mâchoires, donc je pense que si vous passez dessus ça fera des dégâts Certaines parties du bloc sont transparentes, ce qui permet au joueur de voir le bloc sur lequel il est posé Donc ça c'est pareil, vous pouvez le poser sur un bloc, je sais pas exactement ce que ça va faire On testera la snapshot quand elle sortira, mais pour l'instant on ne sait pas vraiment On aura le school hurlant, donc la médité d'hurler qui a été révélé par des textures internes Donc ça, ça doit être à peu près pareil que le catalyzer, mais en plus il hurle, voilà Donc on va passer aux objets, donc on aura d'abord les camps de chèvres Parce que oui les chèvres cette fois vont être ajoutés, elles n'avaient pas été ajoutées en 1.17 Là les chèvres vont être enfin ajoutées, voilà Donc on a une chance de lâcher celle-ci Oh, si elles se prennent un arbre, peut-être utiliser pour jouer le son des invasions Donc ça c'est pas mal Donc ok, les chèvres, si elles rentrent en collision avec un arbre, il y a une petite chance pour qu'elles droppent une corde de chèvre Ça c'est plutôt stylé On aura l'oeuf de Warden avec son visuel confirmé Le Warden, donc du coup la petite créature qui n'était pas parue dans la vidéo où je présentais la 1.17 Là, donc il apparaît encore une fois très profond dans la terre Il détecte et est attiré par les mouvements Donc en gros, même s'il ne vous voit pas, il peut vous sentir C'est un peu comme les requins, vous voyez Quand il est attaqué, bon voilà, c'est un mob agressif Il a 30 points de vie, donc 15 cœurs S'il vous fait des dégâts avec une armure en netherite Qui est l'armure la plus puissante du jeu Vous descendez à, alors il vous fait baisser à 7 points de vie Donc 4 cœurs et demi 3 cœurs et demi, pardon Donc c'est énorme, en gros vous vous faites tout shot si vous avez l'armure la plus puissante du jeu Oui, excusez-moi autant pour moi Les 30 points de dégâts, c'est les 30 points de dégâts maximum Et la ville en possède 84, donc 42 cœurs Si rapide qu'un joueur, il a un cœur lumineux sur la poitrine Qui semble s'illuminer et s'assombrir En même temps que la luminosité ambiante du biome Tréfonds fluctueux, d'accord, donc ça, ça varie, c'est stylé Et mesure plus de 3 blocs de hauteur Donc en gros, c'est le plus grand des mobs Plus grand qu'un golem de fer, qu'un underman Voilà, lui il faut pas le croiser on va dire Ensuite du coup, on va passer bien dans génération du monde Donc on aura d'abord les montagnes Donc des majestueuses montagnes comme ils disent Elles peuvent se générer à une hauteur Donc jusqu'à 256 blocs Qui est le maximum pour un monde Minecraft Il y a plusieurs variantes de montagnes Et bien sûr, elles sont recouvertes de neige, neige poudreuse Parfois de glace compactée Et bien sûr, il y a les chèvres Ça c'est ce qu'on veut voir, bien évidemment Donc ça, ce sera la même chose Mais des beaucoup plus grosses cavernes Et enfin, on aura ce type de cavernes là Qui sont du coup une version Soit plus petite que des spaghettis Soit améliorées Donc qui sont aussi améliorées Voilà, des réseaux de cavernes Voilà, ça améliore les réseaux de cavernes en gros Bien sûr, on aura une amélioration de l'eau dans les cavernes Les poissons peuvent y apparaître Donc c'est des aquifères, ça s'appelle Et certains sont remplis de lave Donc ça, c'est un peu ce qu'on avait vu déjà Les tréfonds, donc c'est un nouveau biome Du coup, c'est ça qu'on voulait savoir Qui abrite un warden Et qui contient des blocs de school Donc si vous voulez ces fameux blocs Il faudra affronter un warden, tout simplement Voilà, donc je pense que c'est quand même dans les couches négatives Mais c'est un biome spécial De spéléothème Ça génère des blocs de spéléothème Donc ça, qu'est-ce que c'est les blocs de spéléothème ? C'est tout simplement des blocs qui ressemblent à ça Donc c'est la dripstone, voilà Donc ça, on l'avait déjà présenté Donc voilà, elles abriteront tout ça On aura des cavernes luxuriantes Où il y aura de la verdure Donc ça, c'est vraiment pas mal De la mousse, des baies et des axolotes Et ça, c'est vraiment trop mignon Fluctuation de luminosité Donc ça, c'est la luminosité qui va baisser ou monter automatiquement En gros, ce sera un peu random, je pense Alors ça, c'est intéressant Les tronçons sont désormais des cubes de 16x16x16 blocs Contre 16x16x256 blocs auparavant Ce qui permet des générations de biomes verticaux C'est-à-dire qu'avant, un tronçon Ça partait de la bedrock Et ça allait jusqu'en haut de la map Maintenant, c'est juste 16x16x16 Donc c'est juste un cube, en gros Et ça permet de faire des biomes verticaux Et voilà, des biomes verticaux Qui sont un peu plus civils Enfin, ça donne plus de possibilités dans les biomes Donc si vous voulez faire un tour sur le wiki Vous avez aussi en dessous Donc tout ce qui concerne les mises à jour 1.16 mises à jour, 1.16 cavernes et falaises partien Ici, vous avez toutes les snapshots Voilà, juste ici Et on a 1.18 Donc ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui Et on a fait le tour de ça Donc normalement, voilà, j'ai bien vu Je voulais vous montrer des petites images Des montagnes Donc voilà, ça annonce des petites montagnes Comme ça Donc bien sûr, je prends la seule image Qui est vraiment floue Donc vous pouvez du coup Avoir des petites montagnes Donc qui sont vraiment hautes Ici, on voit qu'il y a de la glace au sommet On ne le voit pas trop Mais on le voit quand même On verra du coup qu'il y aura des chèvres dessus Là du coup, je vais lancer la snapshot On verra Ici, on peut voir l'aperçu du warden Qui est dans sa petite cave Voilà, ça ressemblera à ça Donc vraiment, ça fait un peu flipper Qu'on soit clair Et on aura bien sûr Ces différents styles de cavernes Avec la luxuriante Et la dripstone Voilà Et si vous voulez un peu plus de détails Voilà, vous aurez aussi Des petites structures Et aussi de l'eau Qui pourra se générer à l'intérieur Vous voyez, là, c'est plutôt sympa Voilà pour ces images En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu Pour cette 1.18 Ça annonce une suite formidable À la 1.17 On verra ensuite Ce que la 1.19 nous réserve Qui sait ? Peut-être la deuxième update En tout cas, moi, je vous dis Likez, commentez, abonnez-vous La petite cloche Ça fait super plaisir Et moi, je vous dis C'était Oxima C'est très bientôt pour une nouvelle vidéo Et salut à tous